Je pense qu'il était assez tourmenté. Il devait accepter de s'associer avec les négriers arabes pour pouvoir avancer, d'utiliser des esclaves. Il a dû apprendre à faire des compromises. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, les descriptions du voyageur prennent vie grâce à la projection d'images dans des lanternes magiques. Cette image est très perturbante. On pourrait presque entendre les cris. C'est une scène que David Livingstone a décrite de nombreuses fois dans ses journaux. Il y évoque notamment des femmes, trop faibles ou malades pour avancer, et que l'on abandonne attachées à des arbres. Ce qui fait froid dans le dos, c'est que sur la colline, on distingue des hyènes en train d'approcher. Et ces gens qui étaient encore en vie à ce moment-là savaient qu'ils allaient probablement être dévorés vivants. Des centaines de milliers d'habitants sont enlevés et contraints de marcher jusqu'à la côte est. Beaucoup périssent en chemin, certains battus à mort. Connaissant bien les marchands, le docteur tente de les raisonner. Mais la demande d'esclaves et d'ivoires semble intarissable. Il apprend à vivre dans cet environnement violent, mais dans ses écrits, il dévoile toute la vérité sur ce commerce. Cela fait déjà 15 ans depuis qu'il est devenu le premier européen à avoir traversé l'Afrique subsaharienne que l'explorateur témoigne des horreurs de la traite des Noirs. Le récit de sa première expédition est devenu un best-seller, le rendant célèbre auprès du public et le propulsant au rang d'icône. Sous-titrage Société Radio-Canada